alors salam alaykoum alors cette vidéo c'est la suite de la partie concernant les bases de données et le modèle ADO alors l'autre fois on a décrit la structure d'une base de données et on a aussi décrit le modèle d'objet ADO.NET la version 2019 et aussi on a identifié donc donc des façons détaillées l'objet connexion qui est responsable à établir la connexion avec une base de données donc dans le dans notre cas on a pris la base de données access alors l'objectif de cette deuxième partie de donc de ce chapitre c'est d'aborder les objets commandes donc les objets commandes et aussi data raider c'est bon donc nous allons commencer par l'objet commande alors une fois qu'on a établi la connexion avec l'objet connexion du modèle d'objet ADO.NET donc nous devons commencer à travailler sur ces données de faire les différentes opérations soit de consultation ou bien de mise à jour alors pour cela on a besoin d'un d'un autre objet qui est l'objet commande alors l'objet commande son rôle c'est de définir le traitement à effectuer sur la base de données à travers la connexion qu'on a établi généralement c'est donc ce traitement il se fait par l'intermédiaire d'une requête SQL alors pour cela donc il est donc il faut distinguer trois types de traitements que nous pouvons effectuer avec les requêtes SQL le premier type donc le premier type de traitement est réalisé par des requêtes de sélection alors la requête de sélection soit donc nous permet de faire une projection selon des champs bien déterminés d'une table d'une base de données ou ou bien donc d'aller que généralement on peut l'utiliser pour faire une consultation la consultation et année nous pouvons faire la recherche des lois d'enregistrement selon selon le champ clé primaire alors le deuxième type de traitement donc il est réalisé par donc une requête donc les requêtes d'exécution alors les requêtes d'exécution ce sont des requêtes qui nous permet de faire soit la mise à jour des données d'une base de données d'une table ou bien toutes les données d'une base de données ou bien d'effectuer des calculs alors donc les opérations de mise à jour l'opération d'ajout d'enregistrement la modification d'un ou bien plusieurs enregistrements existants ou bien la suppression des enregistrements les calculs c'est toutes les tâches des calculs que nous pouvons faire ou bien qu'ils utilisent les donc les données de la base de données donc ou bien donc ce traitement peut être effectué par une procédure de procédure stockée procédure stockée qui peuvent être soit donc donc si procédure stockée a pour objectif ce donc aussi de faire des traitements et ils peuvent être stockés soit dans un ordinateur local et généralement stockés sur un serveur donc donc généralement les procédure stockée sont utilisés dans les applications clients serveurs alors lors de la création d'un objet commande donc nous devons définir deux éléments principaux donc il faut définir le le type d'opération a réalisé le type d'opération a réalisé voilà donc à la commande il ya ni soit nous voulons faire une consultation ou bien donc soit donc le type d'opération a réalisé pardon soit il ya ni soit soit sera porté sur des traitements à faire par des chaînes texte qui sont des requêtes sql soit donc tu restes à me l'eau soit quand une opération basée sur une table de base de données ou bien sur une procédure stockée ça ce qui concerne le type d'opération yannis le nouaïa de l'amalié soit quand tu te t'as qu'à la une rocette sql ou la une table de base de données ou la une procédure stockée mais le bade ou cadalique s'il s'agit de donc dans le cas du type d'opération qui sera une rocette sql la chaîne sql donc nous allons voir ça au niveau des propriétés deuxième élément que je dois définir il ya la connexion à utiliser dit donc la connexion à utiliser c'est à dire que je dois spécifier à la commande donc l'objet connection donc à travers lequel doit accéder à la base de données concernées par les opérations donc l'opération l'opération déterminé par la commande donc alors le radeau zoudabelle les principales propriétés de l'objet commande alors la première propriété qui est la propriété connexion alors la propriété connexion donc permet de donc permet de relier à la commande à un objet connexion un objet connexion c'est c'est à dire il montre à l'objet commande quelle connexion à utiliser autrement des quelle base de données sur lequel doit agir donc deuxième propriété c'est commande type alors la commande type c'est ici en où on détermine le type d'opération arrivée à réaliser sur la base de données ou celle de l'opération ratcon basé sur une roquette sql ou bien ratcon basé sur une table donc sur une table soit basé sur une procédure stockée dans l'ordinateur ou bien dans le serveur le commande texte alors généralement le le type de commande pardon donc souvent on utilise une une chaîne qui représente une roquette donc cette compte de type texte parce que souvent on utilise comme chaînes de commande une roquette sql alors là comment texte me permet de déterminer donc l'action l'action à faire par l'objet commande généralement cette compte une roquette sql à savoir que le type de commande souvent et les deux types texte alors maintenant radine de zool c'est principal méthode alors donc les l'objet commande dispose de quatre commandes de quatre méthodes si vous voulez principal alors une méthode c'est une procédure c'est une procédure associée qui nous permet de exécuter une action grâce à l'objet commande alors donc il y a quatre méthodes principales de l'objet commande il y a execute non query alors là donc la méthode execute non query donc donne à l'objet commande l'ordre d'exécuter l'action donc qui est déterminé au niveau de la propriété comment texte et permet donc et permet de récupérer le nombre d'enregistrements sur lequel donc se fait l'action et any execute non query permet de d'exécuter la commande et retourne et retourne un nombre qui représente le nombre d'enregistrements sur lequel elle est sur lesquels elle était donc celle sur lesquels est effectué l'action alors execute raider alors execute raider donc généralement il est utilisé pour exécuter une requête de sélection et retourne et retourne et retourne les enregistrements donc les enregistrements donc il retourne le ou bien les enregistrements sélectionnés voilà donc c'est ça le donc l'objectif de la méthode execute raider donc bien sûr nous allons voir après que les enregistrements retournés après l'exécution des requêtes sélection grâce à cette méthode doivent être stockés dans un objet spécifique donc c'est l'objectif de donc le paragraphe suivant qui est d'un d'un qui est un objet data raider donc la troisième méthode c'est exécutent scala alors exécutent scala donc c'est une méthode qui permet d'exécuter donc qui permet d'exécuter une requête sql donc et sql donc et retourne et retourne une valeur de type scalaire généralement en entier c'est le cas où nous voulons maintenant compter le le nombre d'enregistrements fait la la somme de de certains champs ou bien la moyenne de la moyenne de certains champs etc la quatrième méthode cancel permet d'annuler l'action permet donc donc d'annuler l'action demandée de la commande bien sûr précisé par l'une des trois premières méthodes alors exemple exemple donc nous allons prendre comme premier exemple par exemple nous voulons faire la modification d'un enregistrement d'une table donc nous allons prendre le cas du table employé de la base de données de données personnelles que nous avons déjà créé avec l'affichage des nombres d'enregistrements modifiés alors pour cela pour arriver pour y arriver nous devons déclarer un objet commande par selon le format suivant dim cmd sql as new oledb commande n'oubliez pas qu'on a déjà fait l'importation de la bibliothèque d'objets ado.net oledb compatible avec la base de données access et aussi qu'on a déjà donc donc établi la connexion avec la base avec l'objet cnl personnel alors puis nous devons spécifier à l'objet commande à l'objet commande la propriété connexion alors la propriété connexion permet de spécifier le nom de la connexion à utiliser dans le cas diana c'est cnn personnel puis le commande type alors le commande type ici le type de commande c'est commande type texte c'est bon comment type texte il ya dit c'est donc l'objet commande va utiliser un type de commande qui est sous forme du texte les donc il y est une requête sql donc puis nous devons spécifier donc on met cmd sql point comment texte donc là comment texte je dois spécifier la requête sql alors si posant ici je veux faire le temps que je veux mettre donc je veux mettre à jour le nom de l'employé dont le matricule et m003 donc fait le cas comment texte raccoune la valeur diana une requête sql c'est une requête update c'est c'est elle qui est responsable de faire la mise à jour donc t'en goulé comment texte égale update et année mettre à jour employé la tente à la table d'employé cette année paramétrer le champ nom 1 égale celle et donc je lui dit donc de inscrire dans le champ nom par le texte c'est l'année l'ancien nom sera remplacé par celle et mais attention where where matricule égale m003 c'est très très important et année where permet de spécifier ou bien c'est le critère que doit satisfaire l'enregistrement à modifier donc permet de spécifier le critère que l'enregistrement à modifier doit satisfaire dans ce cas c'est le matricule m003 tout simplement donc je dois je demande donc à la commande de modifier dans la table employé l'enregistrement l'enregistrement ayant porte le matricule m003 de modifier le nom correspondant par le texte celle et msgbox cmd sql point exécutant query ici donc je donne l'ordre à la roque donc à la commande de s'exécuter et en même temps de me retourner le nombre d'enregistrement modifié donc et cela sera affiché par la fonction msgbox et c'est tout à fait normal donc donc la valeur qui sera affiché ça sera un car la modification concerne un seul employé maintenant radine douzo un deuxième exemple par exemple je veux récupérer le nombre d'employés existant dans la table employé il ya ni bret n'arv l'adad dit elle les employés dont les informations stockées dans la table employé dans ce cas je dois rédiger la séquence de code suivante cmd sql point connexion égale cnn personnel et je dois spécifier la connexion que l'objet commande doit utiliser cmd sql comment type est égale comment type point exécutant existe je précise donc le type de commande le type de commande qui est de type texte et année ça sera une requête sql cmd sql point comment texte égale cette fois ci donc je dois utiliser une requête sélection avec une fonction de comptage donc et égale select quand étoile et à nitengoulé compter tous les enregistrements et tous les champs from la table employé donc fait le cas le système il va quand est donc il va compter tous les enregistrements que j'ai dans la table employé alors msgbox donc puis msgbox cmd sql point exécutent exécutent scala donc exécutent exécutent donc exécutent exécutent scala donc je m'excuse et ici exécutent scala je m'excuse scala avec donc la lettre a voilà concernant l'objet commente maintenant nous allons passer à la troisième objet c'est l'objet data raider alors l'objet data raider donc généralement il est utilisé donc 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 il est utilisé pour récupérer pour récupérer les enregistrements qui résultent de l'exécution d'une comme d'une commande utilisant une requête sql de sélection il dit moi c'est ce que c'est avec une requête sql qui nous permet de faire une sélection soit pour faire une extraction soit pour une consultation généralement comme c'était déjà dit pour faire une consultation d'un ou plusieurs enregistrements alors l'objet il faut noter que l'objet data raider il est utilisé lorsqu'on a peu d'enregistrements à extraire et même un seul à lire même un seul à lire et à extraire alors ses principales propriétés ses principales propriétés qu'il est maintenant filed count pardon c'est field count field count donc il me permet de savoir le nombre de champs contenu dans l'objet data raider donc has rows donc il me donne le nombre de lignes ou bien d'enregistrements nombre de lignes ou bien d'enregistrements existant dans le data donc dans le data dans le data raider donc il peut être soit un ou un nombre supérieur au plusieurs donc record affected donc c'est une propriété qui nous donne le nombre de lignes affectées par une opération donc par une opération généralement effectuée par un objet commande alors ses principales méthodes alors ses principales méthodes il y a donc ses principales méthodes il y a la méthode read alors la méthode read permet de lire un enregistrement de l'objet data raider donc c'est une propriété de type boolean il y en a qui prend des valeurs true ou false alors s'il existe un enregistrement à lire dans le data raider il retourne la valeur true ça veut dire qu'il y a un enregistrement à lire si le data raider il est vide ça veut dire donc la méthode read donc il n'a pas d'enregistrement à lire donc il retourne la valeur false donc si vous voulez donc la méthode read il y a un double role il me permet de lire un enregistrement du data raider et en même temps de voir s'il y a des donc s'il stocke des enregistrements ou non donc get value de i alors get value de i donc il me permet de savoir la valeur du champ donc la valeur du champ spécifiée par son index à savoir le premier champ à l'index 0 le deuxième 1 le troisième 3 jusqu'à n c'est jusqu'à n-1 cg donc dans ma structure de table concernée par l'opération donc n enregistrement et année l'indexation commence de 0 à n-1 get value de i donc il me permet de savoir le nom des champs donc le nom des champs d'index i get type c'est d'identifier son type close permet donc de fermer le data raider et de remplir les paramètres de retour par donc par des valeurs par les valeurs retournées donc par les valeurs retournées par l'objet data raider voilà généralement donc généralement donc pour accéder nous allons voir dans l'exemple suivant cadelique pour accéder à un objet data raider donc un dé pour accéder si vous voulez à la valeur d'un champ j'ai le choix entre d'utiliser get value c'est data raider donc le nom de data raider point get value en spécifiant l'index ou bien en spécifiant data raider le champ le champ que je veux récupérer la valeur donc entre parenthèses nous allons passer à un exemple d'application de l'objet data raider donc par exemple donc maintenant on veut extraire à partir de la table employé l'enregistrement correspondant à monsieur l'alawi il y a une idée de la table employé il y a qui m'a déclaré les employés de l'entreprise et je veux accéder à les informations de monsieur l'alawi pour cela j'ai besoin d'un objet commande donc dim cmd sql as new oledb commande qui me permet de réaliser l'action sur la table employé donc j'ai besoin d'un objet data raider pour stocker les donc les donc les enregistrements extraits donc qu'ils m'aura d'une chauffe grâce à une requête de sélection donc c'est dim dr employé as oledb data raider donc remarquez que l'objet data raider il est déclaré sans le mot clé new car il n'utilise pas un constructeur un constructeur pour créer donc la variable objet dr employé donc puis je passe à la détermination des paramètres donc de l'objet commande cmd sql.connexion je vais spécifier la commande type c'est command type.texte donc je vais spécifier le texte de la commande c'est md sql.command texte m'excuse m'excuse hein where donc cmd sql.command texte égale select étoile from employé where nom égale lalawi il ya ni je veux extraire seulement l'enregistrement correspondant à monsieur lalawi alors pour exécuter donc pour récupérer donc l'enregistrement correspondant à monsieur lalawi je dois exécuter cette requête et récupérer cet enregistrement dans ou dans un objet data raider d'où dr employé égale cmd sql.execute raider en ayant la requête de sélection il sert ici à faire une consultation par le champ nom donc je reprends donc puis j'écris dr employé égale cmd sql.execute raider et là je demande au système d'exécuter la requête 1 donc d'exécuter la requête qui est précédemment définie pardon pardon et d'exécuter la requête puis donc les enregistrements ex donc extraits doivent être affectés à dr employé à à l'objet dans l'objet dans l'objet data raider dr employé donc cette instruction à double rôle c'est d'exécuter la requête et de stocker l'enregistrement les enregistrements récupérés dans l'objet data raider alors après et après je dois tester tester est-ce que est-ce qu'il y a un enregistrement dans le nom monsieur l'aloui pour cela donc je dois faire un test il fait dr employé employé point raid j'essaie de faire la lecture de l'objet data raider donc dr employé donc pardon je donc j'essaie de lire donc l'objet data raider c'est dr employé donc il y a deux situations c'est il y a un enregistrement à lire donc la méthode pardon la méthode raid va retourner la valeur true donc la condition ça sera vrai il y a des il y a des monsieur donc la donc monsieur l'aloui il existe donc dans ce cas je dois afficher tous ces informations donc d'où la fonction msgbox dr employé de mtr virgule dr employé de nom virgule je vous laisse un espace dr employé de prénom dr employé adresse et dr employé de téléphone donc les donc les termes qui sont entre parenthèses ce sont les noms des champs à afficher c'est l'autre manière pour accéder à un enregistrement pour afficher sa valeur donc en utilisant le nom de l'objet et le nom des champs entre parenthèses bien sûr entre guillemets donc else ça veut dire quoi c'est la méthode raid retour la valeur false ça veut dire il n'a pas il n'a pas trouvé d'enregistrement à lire ça veut dire que la personne qu'on cherche les rois pardon monsieur l'alawi c'est monsieur l'alawi donc la personne qu'on cherche monsieur l'alawi n'existe pas dans la table employé alors dans ce cas donc la méthode raid va retourner la valeur false donc on se trouve dans la clause else dans ce cas donc le système doit afficher le message donc le message employé introuvable d'où l'instruction msgbox employé introuvable 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 indif donc voilà concernant l'isage des des deux objets adot.net l'objet commande et l'objet data raider dans une application base de données donc j'espère que vous avez bien compris les notions qui sont introduites dans cette vidéo donc on se retrouve incha'Allah donc dans une autre vidéo d'application de ces deux notions en poursuivant incha'Allah donc le travail qu'on a commencé dans l'atelier 7 مع السلام إلى اللقاء de ces deux de ces deux des deux des deux des deux de ces deux des deux des deux